C'est un sujet incontournable, ce réchauffement inexorable de notre belle planète. Pour un neuvième mois consécutif, la Terre qui a battu des records de chaleur à l'échelle mondiale. Avec nous ce soir, Emmanuel, Mario et Gaétan Barrette. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Pour mettre la table, une réflexion d'Alain Bourque, qui était sur nos ondes aujourd'hui, du groupe Uranos. En général, El Nino n'a pas d'influence sur l'Europe. Et même en Europe, on a vu un hiver doux. Donc on voit qu'il n'y a pas que El Nino qui explique tout sur la planète. Oui. Est-ce que vous êtes comme la plupart d'entre nous et vous avez l'impression, on regarde autour de nous, cet hiver, ça va extrêmement vite, cette crise, Gaétan? Oui, absolument. Moi, de mémoire, puis je pense que tout le monde est comme moi, on n'a jamais vu un hiver aussi court et avec aussi peu de neige. Alors, ça augure mal pour l'été prochain. Je pense que les changements climatiques, maintenant, c'est une chose qui ne peut pas être autre chose qui est établie. S'il y a des gens qui n'y croient pas, bien, il y a un gros problème, là. Alors là, on arrive à un virage dans la société, sur la planète, et ça nous inclut tout le monde. Oui. Et Emmanuel, c'est l'ampleur des records battus qui est alarmante, là. Notre ami Gilles Brien l'a noté sur ses réseaux, vous allez voir le tableau, une flopée de records, certains qui remontent à un siècle, mais c'est l'écart avec les anciens qui frappent, là, du 4, 5, 6 degrés de différence. Il l'évoquait, là, Gaétan, mais c'est dur à croire qu'il y a encore des climatosceptiques quand on regarde ça. Oui, c'est sûr, puis je veux dire, l'ampleur de ces records-là fait en sorte que le fameux repère de 1,5 degré qu'il ne fallait pas dépasser en vertu de l'accord de Paris, bien, oups, c'est déjà fait, là. Moi, je pense qu'on est dans l'année, on a... c'est dans la nature humaine, hein, de reporter à plus tard l'engagement et le fait d'être prêt à faire des changements, là, à son mode de vie quand on n'est pas confronté aux impacts. Moi, je pense que l'année 2000... tu sais, les derniers 12 mois, là, auront été l'année où les Québécois ont été confrontés à ça parce que c'est pas un événement de météo extrême qu'on a eu, c'est les feux de forêt qui ont vraiment... qui ont frappé l'imaginaire. C'est cet hiver qui frappe l'imaginaire. Une semaine de relâche, pas de neige. Je veux dire, il n'y a plus de neige sur nos terrains. On n'a pas mémoire de ça. Et ça, c'est sans compter tous les autres cas de météo extrême. Alors, mais le défi, cependant, moi, je pense qu'il demeure le même pour les gouvernements, c'est de réussir à convaincre les gens de faire les changements qui s'imposent dans leur mode de vie. Puis le problème, c'est que faire ça, ça coûte cher. En ce moment, nos gouvernements, ils sont fauchés. Oui, c'est ça. Et Manuel, tu en parles, les feux, là, un autre corps, le premier bulletin de risque d'incendie de forêt de l'année de la SOPFEU, là, un 7 mars. Puis les autres impacts aussi, la maladie de l'âme, je voyais ça, qui remonte de plus en plus au nord, la banquise qui disparaît, l'impact sur la faune, les ours qui se réveillent plus tôt, les serres, l'agriculture. Marion, on est prêt à assumer les coûts et tout ce que ça va entraîner? Bon, on n'est jamais prêt à ça. Je veux dire, tous les changements dans l'humanité, je veux dire, il y a une partie essai-erreur. On va bâtir l'avion en vol comme pour le reste. Est-ce qu'on est prêt à faire les changements? Je pense que les gens, le sentiment général du citoyen ordinaire, c'est qu'on ne parle que de ça, qu'on ne fait que ça. La transition énergétique, c'est omniprésent dans la discussion. Moi, je demeure un optimiste, dans le sens qu'à peu près toutes les universités de la Terre, présentement, travaillent sur des projets pour changer notre façon de fabriquer l'énergie, de produire l'énergie, de changer le mode de vie. Donc, oui, on est présentement dans une période de transition, mais on travaille, comme on dit, on travaille là-dessus. Présentement, tous les pays ont une multitude de projets pour changer leur façon de se transporter, d'opérer, de faire les industries, puis tout ça en accéléré. Oui, mais ça fait en sorte, on pense à toutes sortes d'événements qui ont un impact sur notre économie, le carnaval, les Jeux du Québec, la relâche, c'est vraiment... Donc, toi, Mario, tu n'es pas trop éco-anxieux, vous deux, Manuel, Guétan? Pas du tout. Pas du tout. Il y a d'autres sources d'anxiété. C'est ça. Il y a d'autres sources d'anxiété, mais il y a une chose qui est certaine. Le mur, le proverbial mur devant lequel on doit arrêter avant de le frapper, on y est. Et c'est sûr qu'il y a des habitudes qu'il va falloir que l'on change. Et c'est là que les gouvernements peuvent avoir une influence par certaines réglementations sur l'emballage, sur ceci, sur cela. Et là, on tombe dans la politique. Se faire élire, des fois, le bon geste amène un peu d'impopularité. Les gouvernements et les citoyens auront-ils le courage? Voilà. Politique. Un mot sur cette primeur du collègue Alain Laforêt. Le retour d'un vieux pro, Jean-Marc Fournier, avec les libéraux, qui saute sur la glace avec toute son expertise. On écoute le chef par intérim. En somme, si vous me permettez l'occasion de paraphraser l'entraîneur du Canadien de Montréal, Martin Saint-Louis. Ça va nous permettre de faire en sorte que chaque collègue apporte sa game dans la game. Puis c'est ça, la bonne nouvelle de Jean-Marc Fournier. Un coach Fournier. Alors, je vous rappelle, pour les plus jeunes qui est M. Fournier allait en parler un petit peu tantôt. Une carrière qui remonte à 1990. Député de Châteauguay, multiplié toutes sortes de portefeuilles, chef par intérim, leader parlementaire. Alors, il revient comme conseiller spécial. Une bonne chose, c'est un plus pour les troupes libérales. Mario, t'en penses quoi? Indiscutablement. Jean-Marc Fournier a l'expérience. Mais tu sais, on part de loin au Parti libéral quand même. C'était... Je dirais que c'est un peu mieux quand même depuis quelques mois. Je trouve que le message économique, il y a des affaires qui ont repris leur place. Mais tu sais, à plusieurs moments, tu avais l'impression d'un parti qui n'avait pas vraiment de gouvernail stratégique. Il prenait des positions à la pièce, souvent bien trop proche de Québec solidaire. Moi, je trouvais que c'était un peu le reproche qu'a fait Denis Coderre en déposant sa candidature. Le Parti libéral était rendu bien trop à gauche. Alors, certainement autant au niveau stratégique qu'au niveau d'une espèce de coaching. On réfère à Martin Saint-Louis dans le propos de Marc Tanguay, mais c'est pas fou de référer à Martin Saint-Louis. Il y a beaucoup de nouveaux députés qui ont l'air d'avoir du talent, qui ont l'air bons, mais on n'a pas l'impression que politiquement, ils sont encore capables de marquer des points. Alors, peut-être qu'il va les aider à ça aussi. On va être recadrés, Gaétan. Oui, oui, absolument. Ce n'est pas une question de faire des politiques, parce que Jean-Marc Fournier n'est pas là pour faire des politiques, mais il est là pour coacher les gens, pour la faire, cette politique-là, la livrer. Et à cet égard-là, il est très bon. Jean-Marc Fournier est une personne très rassembleuse, qui est capable d'encourager les gens, appuyer les gens. C'est une bonne affaire pour le Parti libéral. Bien. Bien. Bien.